... Mario Tremblay, Mario, j'aimerais ça qu'on fasse ensemble une série de capsules. Regarde, on ne peut pas être bon dans tous les domaines. Moi, j'ai fait beaucoup de capsules sur Internet dans le cadre de l'Original. Tout le monde sait que je suis un peu identifié Orignal. J'en ai fait aussi avec un gars qui est spécialiste dans le domaine du dénon-savage. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parte une série de capsules en scène pour le domaine de la chasse à l'ours. Puis, regarde, le pro de la chasse à l'ours, je pense, qui s'appelle Mario Tremblay dans le secteur. Dis-moi non, juste pour commencer, pour le fun comme ça. Fait combien de temps que tu es dans le domaine de l'Original? Moi, c'est la 34e année que je fais de la potage. J'ai commencé avec un appât. Après ça, j'ai eu des clients. Puis, on a continué comme ça. J'ai travaillé pour des pourvoyeurs. Puis, j'aime bien... Quand je fais quelque chose, j'aime bien apprendre les mœurs, les habitudes, les comportements. D'abord, un ours, c'est presque comme un homme. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait qu'on essaye de tout mettre ça ensemble. Puis, c'est peut-être pour ça. On n'est peut-être pas meilleurs qu'un autre, mais c'est à cause de la manière de l'apprendre. Puis, on aime ça. Comment dit, chaque ours, c'est comme un défi pour toi. Exactement. Exactement. T'sais, on a plusieurs ours. On a 300 livres et plus qu'on a tués. Mais, il n'y a jamais un qui a fait pareil. C'est comme les orneaux. Tu connais les orneaux? C'est vrai. Chaque orneau. Surtout quand on tombe dans les dominants. C'est là que les défis, s'ils sont gros, ils sont dominants. Pourquoi? Parce qu'il y a une coche. C'est pas quoi. C'est pour ça. Dans la suite de nos capsules, on va essayer de décortiquer avec le monde les techniques, les sites, les températures. On va essayer d'élargir ça, peut-être, dans d'autres capsules d'avenir. Il n'y a pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada